Vous m'entendez bien ? A priori ça a l'air de fonctionner. Donc merci à tous d'être venus nombreux aujourd'hui à ce webinaire. Je me présente d'abord Simon Billot, journaliste pour les revues Cultivar et GTP. Je suis aujourd'hui accompagné de Thomas qui se présentera juste après. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire c'est de comprendre comment vous agriculteur vous devez construire votre cahier des charges au moment d'investir dans Vigilal. Donc c'est Thomas, l'espère, qui va répondre à toutes nos questions. Pendant toute la durée du webinaire, le chat est ouvert, vous pouvez poser vos questions et à la fin on prendra 15 minutes pour répondre à vos questions. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout, vous pourrez nous contacter par la suite et le dialogue continuera, il n'y a pas de problème. Donc je laisse Thomas peut-être se présenter un peu et présenter la société Trimble. Très bien, merci Simon pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc merci pour votre présence ce matin pour le webinaire. Effectivement, je vais me présenter. Donc je suis Thomas Salambien, je suis le responsable des ventes Trimble France. Donc je suis aujourd'hui l'interlocuteur principal entre Trimble et notre réseau de revendeurs Vantage, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc le réseau de revendeurs Vantage c'est quoi ? C'est un réseau de spécialistes de l'agriculture de précision qui est composé aujourd'hui au niveau national d'environ 90 experts indépendants et spécialistes en agriculture de précision. Donc ils sont aujourd'hui là pour vous conseiller dans votre choix et vos investissements de système de guidage, de toute la gamme de logiciels notamment que l'on peut proposer, mais aussi qui proposent d'offres aux services agronomiques pour vos exploitations. On fonctionne avec des points de vente locaux et derrière nous assurons bien sûr toute la partie formation, entretien, services à présent et suivi des différentes installations. Mon rôle principal est d'être un interlocuteur, comme je l'ai dit, commercial, mais aussi d'être au plus proche du terrain pour adapter notamment le développement de nos produits aux besoins de nos exploitations et aux besoins notamment des marchés français. Justement, les besoins des exploitations est divers et variés. Aujourd'hui, si je suis agriculteur, comment je dois réfléchir mon investissement ? Est-ce que je choisis une console et tout va suivre ? Ou quelle est la logique des investissements ? Alors justement, c'est le but de ce webinaire de ce matin. On se rend compte encore actuellement qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'intéressent à l'agriculture de précision, mais qui ont du mal à définir dès le départ leurs besoins ou de savoir comment entreprendre un investissement. Donc le choix qu'on a fait ce matin, c'est justement de choisir le thème « Comment choisir son système de guidage ? » Donc pour choisir un système de guidage, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va faire la méthode que vous avez pu le voir dans l'article de l'entonnoir. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va définir un signal par rapport aux besoins qu'on aura sur l'exploitation. Suite au signal, on choisira un écran, en fait qu'on va optimiser sa précision. Et on viendra derrière associer cet écran à un système d'autovillage. Ce qui n'est pas réservé au RTK alors ? Non, non, non. Le RTK, c'est vraiment, on va le voir après, un niveau de précision, mais on va pouvoir avoir des systèmes d'autovillage chance d'être obligatoirement au RTK. Ok. Et bien commençons alors. Donc les signaux, on peut s'y perdre. Pour faire simple, comment s'y retrouver ? Comment vous avez fait ça chez vous ? Alors les différents signaux, effectivement, comme tu dis, on peut s'y perdre. On entend parler un peu de tout maintenant. Et on a quand même différents signaux disponibles. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on a un premier signal GPS, comme on appelle en précision autonome, en précision summétrique ou tournamètre. On ne va pas en parler ce matin. C'est pour l'automobile. C'est pour l'automobile. On n'a pas d'application cohérente. On n'a pas d'application cohérente dans les exploitations. Par contre, après, on utilise principalement les quatre niveaux de précision. On ne va pas après. Donc les NOS, le signal gratuit, à 20 cm. Les signaux Trimble, notamment en range 30 RTX, avec une précision à 15 cm. Donc on a plus de précision. Et les deux dernières précisions, sur de la précision centimétrique, notamment à 2 cm. Première question, justement, de Thomas, qui est pertinente. Est-ce qu'il s'agit de précision absolue ou réelle ? Il s'agit de précision réelle, notamment de passage après passage. Ok. Donc, si on les détaille un peu, si on rentre dans la... Donc les différents signaux de correction, effectivement, nous allons, du coup, les détailler. Donc, comme je l'ai dit, l'automobile n'en repart pas par rapport sur la précision summétrique qui ne correspond pas à vos besoins sur les exploitations. Donc, le premier signal qui sort par vous aujourd'hui, c'est les NOS. Donc, les NOS, c'est un signal qui, aujourd'hui, est un signal d'appui, sans abonnement, avec une précision de l'ordre de 20 cm. Qui est très bien, notamment, pour faire du abonnage, de l'épandage, de la privilégation et de l'affrontage. Il n'y a pas de répétabilité ? On est à point A, point B ? Voilà, c'est ça. On est juste sur de la simple ligne, point A, B, dans la parcelle, avec une possibilité de dérive de la ligne dans le temps. Donc, on est vraiment là sur de la simple précision pour de l'application de base. Ok. On va rester, bien souvent, sur du guidage manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui allez suivre l'écran de guidage, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, quand on fera la présentation des consoles. On va rester, du coup, là, sur du guidage manuel. C'est vous qui pilotez le tracteur et vous suivez la ligne de référence qui est à l'écran. Concrètement, cette précision de 15-9 cm va, comme je l'avais dit, permettre de faire le jalonnage, l'épandage, la pulgarisation. En fait, ça va concrètement vous éviter de devoir jalonner manuellement la parcelle comme vous pouviez faire avant et vous aurez, en fait, une aide et un confort de travail par le biais, notamment d'une barre de guidage. Il faut savoir que cette précision, on l'a utilisée encore il y a quelques années, associée à une assistance au guidage, notamment pour la récolte ou le déchaumage. Mais le signal, c'est quand même nettement détérioré ces dernières années. Donc, on a tendance à le laisser plus pour toute cette partie jalonnage et l'épandage. Et on va évoluer vers d'autres signaux quand on va repousser, notamment plus sur le déchaumage. Justement, si je veux un peu plus précis, c'est le rangepoint qui est chez vous ? C'est ça. Alors, nous, au niveau de trigger, on a différentes possibilités au niveau des signaux. Donc, le client qui aura plus de précision pourra basculer sur ce qu'on appelle le rangepoint interpélite. Donc, c'est un signal que par le guide des satellites. On reçoit la correction de par le guide des satellites. Donc là, bien sûr, vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites avec l'INOS, c'est-à-dire les allonnages, l'épandage, pulvérisation, les coupures de tronçon, voire l'arpandage, toujours en pressant au village manuel. Et on pourra associer cette précision à un système de village, donc d'assistance au village électrique ou d'autovillage. On reviendra dessus tout à l'heure lors de la présentation des écrans. Et là, avec ce système-là, en assistance au village ou au autovillage, on pourra prétendre faire du déchaumage, de la récolte ou du smith céréal. Même avec 15 cm, je peux se mettre sur l'âme ? Alors voilà, on en annonce une précision à 15 cm. Il faut savoir que le retour terrain qu'on a au niveau national, de par le guide de tous les clients utilisateurs aujourd'hui, on parle d'une précision de l'ordre de plutôt de 5 à 8 cm en réel au guide sur le terrain. Donc ce qui nous permet de prétendre faire sans doute un problème, notamment le smith céréal, le déchaumage et la récolte. En l'associant obligatoirement à un système d'assistance au village ou d'autovillage, car manuellement on ne sera pas assez réactif pour suivre la précision. Donc ce système est un système sous forme d'abonnement. Il y a un abonnement annuel, comme vous pouvez le dire, de 325 euros par an. Par contre, on propose aux clients utilisateurs un abonnement offert la première année dans les consoles, ce qui permet d'essayer et de donner goût aux clients de faire plus de précisions. Alors je reviens une question de Thomas, on reviendra peut-être dessus après. On continue sur les signaux de Centerpoint ? Alors le Centerpoint RT, il se passe, donc là on est toujours sur de la correction, notamment par la biais des statélites, comme je vous disais tout à l'heure. Par contre, on arrive là sur des précisions centimétriques, c'est-à-dire qu'on arrive sur de la précision de l'ordre de 2,5 cm, et on va pouvoir commencer à parler de répétabilité. Ce qu'on appelle la répétabilité, c'est le fait de pouvoir repasser au même endroit, à 2,5 cm près, sur une même ligne de référence dans le temps. Clairement, si je veux faire du strip-team, du débinage, je me mets mon minis et venir revenir après, plus près et tout, c'est possible ? Il faudra remarquer les liens, effectivement, sur de la précision répétable. Donc avec cette précision, le Centerpoint RT se passe par le biais des statélites, on arrive à une précision de 2 cm et demi, donc bien sûr on va pouvoir prétendre faire le semi-céréal, semi-en-ligne, plantation, on l'utilise beaucoup notamment en arrêtage et aussi en viticulture, soit aussi de plantation en ligne ou autre. Il faudra obligatoirement à l'associer à un système d'assistance au village ou d'autovillage, étant donné qu'il manuellement ne sera pas assez réactif pour obtenir cette précision. C'est un signal sous forme d'abonnement, avec un abonnement annuel, notamment 650 euros par an. Vous avez la possibilité d'avoir un abonnement dégressif avec un engagement, notamment sur plusieurs données. Donc on n'est pas encore sur du RTK, on a la même précision, la réputabilité ? Voilà, l'avantage de ce signal-là, comme je l'ai dit, on ne l'avait pas il y a encore quelques années, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de RTK, de RTK comme vous pouvez le voir en dessous, de RTK Radio, de RTK VRA, le Centerpoint RTX, puisqu'on est vraiment sur un signal, on reçoit la précision par le biais des satellites, donc on n'a pas de contraintes, j'en veux dire, géographiques, ou notamment reliées à un réseau, contrairement à ce que vous pouvez voir en dessous, le RTK Radio ou le RTK VRA, donc ça je pense que la plupart des gens connectés ce matin connaissent, le RTK Radio, on reçoit la correction par le biais d'une balise, le VRA, on reçoit par le biais d'un modèle, qui est connecté en cabine avec une carte aussi. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur la même précision, à 2 cm et demi, avec une précision récréable, et on va venir l'associer à un système d'assistance au village ou au village. Seul des modes de ce signal-là, on est bien sûr reliés à un réseau, donc on a une certaine limite au niveau de la couverture, et on a aujourd'hui des exploitations qui tendent soit à travailler sur plusieurs secteurs ou sur plusieurs zones, et l'utilisateur doit systématiquement changer de balise en produit ou en l'autre, ce serait comme extrêmement rarement en radio, donc c'est vrai que c'est quand même une contrainte supplémentaire pour l'utilisateur, alors qu'avec un signal, par exemple, comme le siteur.txt espace, comme je l'avais dit tout à l'heure, par le lieu des satellites, on est en cours d'affure aujourd'hui nationale, et vous allez dans différentes zones sans vous être reliés à la vie. Justement, alors déjà, première question de Thomas, est-ce que le range point est assimilable à des GPS ? Alors le range point d'aujourd'hui, c'est une correction différentielle, effectivement, que nous nous proposons, avec une précision d'un arbre de 5 à 10 cm, avec notre correction, on travaille avec différentes, notamment en constellation, quand on est en range point d'artélis, on travaille avec le GPS plus le blonasse, donc on a une correction différentielle corrigée, avec une précision, comme je l'ai dit, annoncée à 15 cm, une sur les terrains de 5 à 10 cm. C'est Baptiste qui demande l'avantage du center point, qui a une réputabilité moins d'un RTK par rapport à un RTK. Comment on différencie réellement deux ? Comme je l'ai dit, effectivement, on est sur la même précision, on a une précision à 2 cm et demi, répétable. Il faut savoir que le center point d'artélisme passe, on assimile la précision au bout de 4 minutes à l'écran, vous avez une précision à 2 cm et demi. L'avantage vraiment de ce signal-là, comme je l'ai dit, c'est qu'on n'est pas du tout lié à une zone de couverture. On peut se déplacer et aller sur différentes zones, il n'y a pas non plus de manipulation en fait dans l'écran, notamment contrairement aux réseaux radios, passer d'une balise à une autre ou changer de fréquence. Ok. Juste petit point, moi, depuis tout à l'heure, tu parles d'assistance au guidage ou d'autoguidage, qu'est-ce qui différencie selon toi ? Tout à fait. On explique bien souvent au client final une différence réelle entre l'assistance au guidage et l'autoguidage. Quand on va parler de l'assistance au guidage, on va parler de système électrique dans la plupart des cas, où en fait, le client va réaliser à partir de son écran de guidage une ligne de référence, un point AB sur lequel il va se guider dans la parcelle, et ce sera à lui de repositionner un tracteur au mieux sur la ligne, d'engager ce qu'on appelle engager le système, c'est-à-dire mettre en marche le système d'assistance au guidage, et le système va l'assister le nom de l'année. Donc c'est lui qui va le repositionner, le système va vraiment servir d'assistance au guidage. Alors que quand on va parler d'un système d'autoguidage, donc système d'autoguidage, aujourd'hui, on peut remonter complètement sur des tracteurs qui n'ont rien du tout, mais on parlera vraiment de système hydrolique, ou aussi s'adapter sur des tracteurs pré-étiqués, quelle que soit la marque. Avec le système Fremont, nous ne sommes pas liés d'une chose aujourd'hui à une marque, on va vraiment parler d'autoguidage. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des performances accruites, notamment le système va pouvoir aller rechercher la ligne automatiquement, de demi-tour automatiquement. Ça, c'est la première chose. Le client va devoir repositionner son tracteur sur le système de l'année, c'est pour ça qu'on parle d'assistance au guidage, et de l'autre côté, on va vraiment automatiser, on va vraiment parler d'autoguidage. Ok, merci pour les précisions. Donc maintenant qu'on a fait le tour des différents signaux, je pense qu'il est temps de parler des consoles, justement. Comment on s'y retrouve, et comment on choisit, clairement ? Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, quand on a déterminé votre besoin sur l'exploitation, notamment par rapport au signal, on va derrière vous conseiller de partir sur tel ou tel écran. Donc on va passer en revue les différents écrans disponibles aujourd'hui. Donc le premier écrans que vous avez ici, c'est le tout premier écran de l'Ordgan, l'écran Exhibit 250. Donc on parle là vraiment de barres de guidage, comme vous pouvez le voir déjà avec un écran couleur, de 19 cm, des montants de chaque côté, donc on n'est pas sur un écran tactile, on va gérer l'écran par éviter les boutons. Donc comme je le disais, on va ici parler vraiment de barres de guidage, avec une précision EGNOS, 15 à 20 cm, long niveau du cou. Donc comme je le disais tout à l'heure, cette barres de guidage va être très bien pour faire tout ce qui est jalonnage, impantage, pulvérisation. En fait, le principe est relativement simple. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez faire une ligne de référence, ce qu'on appelle le point A, B dans la parcelle. Votre acteur va être matérialisé par le petit triangle que vous voyez sur l'écran, et le but va être de suivre les diodes. Donc quand vous avez trois diodes vertes abînés au milieu, c'est que vous êtes bien sur la ligne. En fait, ça va vraiment vous donner une nette guidelle pour vous positionner dans la parcelle. Par exemple, je vais donner une parcelle tous les 24 mètres en pulvérisation. Et en instantané, vous retrouverez à l'écran à la ligne le passage sur lequel vous êtes passé, mais aussi la distance ornée. C'est-à-dire que la console, vous vous indiquez en instantané où vous vous trouvez par rapport à la ligne, et ce sera à vous de repositionner sur la ligne. Tu parlais de pulvérisation, est-ce qu'elle est capable de gérer de la coupure de tronçon ? Alors cette console n'est pas capable de gérer de la coupure de tronçon. On parle juste de l'être visuel à la coupure de tronçon, c'est-à-dire qu'on peut voir le passage où on est passé et le passage que l'on a dégagé. Donc c'est pas de l'associer sur une coupure de tronçon. On est vraiment là sur de la barre de guidage dans le rédiam, qui correspond très bien pour puer les animaux de repontage en précision et une hausse 15 à 20 cm non évoluée. Si je veux aller plus loin, justement, vous avez d'autres solutions. Voilà, donc on propose après d'autres écrans, notamment pour les clients qui veulent évoluer ou qui en veulent plus. Donc là, le tout dernier écran de rédiam, qui a été présenté à l'équipe des contacts l'année dernière, c'est l'écran GFX 350. Donc on est toujours là aussi sur de la barre de guidage, mais comme vous pouvez le voir, là on va vraiment parler de l'écran guidage de type tablette, étant donné qu'elles sont développées en partenariat avec Android, on a toute l'architecture Android dedans. Donc toutes les consoles que vous allez voir à partir de maintenant sont sur la même architecture Android, donc ça facilite aussi l'utilisation pour le client final. Donc là, on passe vraiment sur de l'architecture type tablette avec de l'écran couleur, bien sûr tactile, de 17 à 78 cm, notamment pour celle-ci, avec de base la précision EGNOS, avec différentes possibilités d'évolution, notamment par rapport à la 250 que l'on vient de voir. Avec cette console, on va pouvoir évoluer vers des systèmes d'assistance au village, comme je l'ai dit tout à l'heure, assistance au village électrique, toujours en restant en EGNOS pour se simplifier et ne pas avoir le suivi d'essayer de la faire à la parcelle. Mais on a aussi un écran d'entrée de gamme qui va être compatible ISOBUS. Il faut savoir aujourd'hui, sinon qu'on a plus non plus de demandes avec de la gestion des outils derrière les outils directement des constructeurs, avec l'écran ISOBUS. Donc on est capable de mettre cet écran aujourd'hui dans l'air de place d'une boîte qui est de constructeur pour aller gérer l'outil en ISOBUS et retrouver toutes les informations directement dans l'écran. Ok. Donc là, on est sur l'EGNOS. Si on est sur l'EGNOS, et notamment déjà ISOBUS, écrans tactiles, beaucoup plus convivial, notamment que la 250 que l'on vient de voir. Si je continue de dérouler votre gamme, si on veut aller plus loin... Voilà, on passe après, donc de suite à l'écran GFX 750, donc là, c'est vraiment le cœur de notre marché, le cœur de notre gamme aujourd'hui. Donc on est toujours, comme vous pouvez le voir, sur la même architecture, l'architecture Android, vraiment de simplicité d'utilisation, avec un écran couleur de 26 cm. Et là, pour le coup, on connaît sur une barre de guidage qui est de base d'EGNOS, mais qui est évolutive vers tous les niveaux de précision que l'on a pu voir plus tard. C'est-à-dire que petit à petit, je vais pouvoir faire évoluer ma barre de guidage vers de la précision qui prend le chemin de la TX qui s'en parle de la TX ou la TX. Je vais pouvoir l'associer, bien sûr, à un système d'assistance au guidage ou d'autoguidage et j'aurai aussi toutes les possibilités de compatibilité ISO-BUS, terminal, virtuel, et contrôleur de tâches pour prendre la main sur les niveaux. On est vraiment là, sur une barre de guidage complète et évolutive. Il y a Thomas qui nous pose une très bonne question. Que signifie un tracteur prééquipé ? Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Alors, ce qu'on entend par tracteur prééquipé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avez la plupart des constructeurs qui proposent des matériels avec un prééquipement guidage, c'est-à-dire que le tracteur a une prédisposition dessus, c'est-à-dire qu'il est prééquipé au niveau notamment de l'orbitroise pour la partie hydraulique et aussi au niveau, il y a une partie des cabins déjà qui est intégrée en cabine et le cap d'ordre au niveau de la direction. Et en fait, nous, on vient se reconnecter sur cette prédisposition, c'est-à-dire qu'on a déjà une partie des composants qui sont présents sur le tracteur et nous, on vient reconnecter en fait notre antenne, notre écran directement sur cette prédisposition qu'on se trouve. Et ça, peu importe la marque ? Alors aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, peu importe la marque, on n'est pas lié à la marque avec les trombles, on vient se reconnecter sur les différentes prédispositions disponibles actuellement sur le marché. Ok, merci. Donc la console suivante, TMX ? Voilà, le dernier écran de notre gain, donc c'est l'écran TMX 2050. Donc là, on passe vraiment sur un écran de 30 cm, il ne manque 31 cm. Toujours, comme vous pouvez le voir, avec l'architecture en gros, pour faciliter l'utilisation. Notamment, on a aujourd'hui quelques fois des clients qui sont équipés avec plusieurs consoles donc pour l'utilisateur, c'est vraiment simple de passer de l'émane à l'autre. L'avantage de cette console, bien sûr, elle reste évolutive vers tous les niveaux de précision également. On peut aller de la précision à 15 cm jusqu'à la précision à 2,5 cm. Grande différence par rapport à la graphique 750, on peut, comme vous le voyez, utiliser un système de village d'outils. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui de village pour le tracteur. On va auto-vider le tracteur avec un système électrique, l'hydraulique. Là, avec cette console, on est capable de vider à l'autre tracteur et de vider l'outil derrière. C'est-à-dire qu'on s'appelle le type d'outil spécifique ? C'est ça. En fait, on va remonter un système de correcteur de VVR et une antenne sur l'outil. Et en fait, on va vider, bien sûr, on sera sur la précision centimétrique pour ce genre d'application. Et on va venir vider le tracteur et l'outil sur la même ligne de village. Et tout ça, on va gérer à partir d'un seul indépendant qui est la TN255. Un exemple concret, un outil trainé dans les parcelles en VVR ou en vente, on va être capable aujourd'hui de gérer à la fois le tracteur indépendamment de l'outil et faire travailler l'outil directement sur la même ligne avec une précision de centimétrique. On a plus de demandes aussi aujourd'hui comme tu disais tout à l'heure pour du binage ou repasser exactement à l'un endroit avec les outils. Donc ce système de tracteur correspond parfaitement aux besoins d'un client qui a vraiment l'âme pour le coup de besoin de répétabilité et de repasser exactement à l'un endroit. OK. Donc je pense qu'on a fait le tour des consoles. Ce qui me marque moi, c'est qu'en fait dès le départ, il faut savoir comment nos besoins vont évoluer en fait. Alors là, il y a Baptiste qui demande la TMI 2050 a-t-elle une compatibilité ISOBUS, pardon, je reviens dessus. Oui, oui, bien sûr. À partir du moment où on parle des consoles GFX 350, GFX 750 et également TMI 2050, on a également la précision et la compatibilité ISOBUS. Donc que ce soit terminale virtuelle pour retrouver les informations des outils ou ce qu'on appelle tâche contrôleur pour prendre la main sur cette console bien sûr à compléter l'ISOBUS. OK. Donc justement, pour revenir à ce que je disais, en fait, dès le début du projet, il faut que je me dise agriculteur, moi, qu'est-ce que je vais faire dans les 3, 2, 3 années à venir parce que je vais avoir besoin de procureurs profonds, de modulations de l'eau, tout ça va changer clairement la console qu'il nous faut en place. Même si aujourd'hui, je n'en ai pas besoin, il faut savoir ce qu'on va faire demain. C'est ça, en fait, le but, comme je le disais tout à l'heure, du thème de ce matin, comment définir ses besoins en village. Nous, on va avoir besoin, les experts aujourd'hui, du réseau plancage, on va avoir besoin de connaître différentes choses de vos exploitations, notamment dans un premier temps, bien sûr, le type d'exploitation et notamment le type de culture, savoir comment vous travaillez sur la ferme. Les besoins sont différents, bien sûr, en fait, une ferme de polyculture-visage, une ferme de grande culture, maraîchage, l'équipulture, comme on l'a dit tout à l'heure, nos produits s'adaptent vraiment à tout type de marché, à tout type de besoin. Et un point très important, ça va être de connaître aussi votre pack de matériel. Non pas pour savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la marque, peu importe la marque, on est compatible aujourd'hui sur tout type de matériel, avec des systèmes transposables, comme je l'avais dit, mais c'est plutôt de savoir, voilà, le matériel existant aujourd'hui sur vos exploitations, mais aussi ce qui est important, ça va être de savoir aussi le matériel à venir. Donc je l'ai dit, on a plus en plus aujourd'hui de possibilité de connexion sur du matériel très équipé, sur des outils isolistes avec la coupure de transombe, la modulation de dose, effectivement, tous les consoles aujourd'hui, le type GFX ou TNX, on est capable de faire de la modulation de dose. Donc il va vraiment falloir se projeter et savoir se dire, ben voilà, dans un premier temps, je veux une barre d'illage simple qui va me permettre d'évoluer vers de la précision. Donc je vais partir par exemple sur une GFX 750, mais je sais que d'ici un an à trois ans, je vais acheter un nouveau tracteur qui sera prééquipé. Ben voilà, comment je pourrais faire à ce moment-là ? Comment je vais faire pour venir en européen et sur la prédisposition ? Donc ça, ça va vraiment être à nous de vous poser les bonnes questions au départ, mais voilà, il nous faudra connaître tout ça et c'est à vous aussi de vous projeter sur la exploitation et j'ai envie de dire, vous projetez à l'avenir dans le matériel que vous pourrez avoir et qu'on aura notamment besoin d'équipement. Alors là, je vois Valentin qui avait une console CFX 750 et qui a maintenant une GFX 750 qui demande est-ce que les lignes sont transposables d'une console à l'autre ? Oui, on est capable aujourd'hui avec notre système soit en passant par le but du logiciel notamment par le but du USB de transférer si on le souhaite les lignes de lignes à la fin d'ancienne console vers les nouvelles mais également, bien sûr, avec toute notre bien aujourd'hui, on est capable de les transférer entre les différentes consoles et on a même aujourd'hui on n'en a pas parlé ce matin parce que c'était vraiment reprendre le sujet le thème basique mais on a même la possibilité aujourd'hui avec notre système de logiciel comme je le disais au départ de transférer de façon automatique les lignes par le but du modèle d'un écran à l'autre ou aussi vers le décès. Ok. Alors là, il y a Baptiste qui pose une question technique intéressante. Console GFX TMX gère-t-elle les cartes en ISO ou XML et y a-t-il moyen de remonter les données cartes de rendement en cartes d'appui du champ vers les plateformes et elle lui demande aussi est-ce que c'est juste du shape ? Est-ce qu'on peut gérer les deux formats ? Alors aujourd'hui, effectivement, le shape sans aucun problème. On commence à avoir certaines compatibilités avec certaines cartes en ISO ou XML. On travaille en train de le développer et ça, effectivement, on y vient et on l'a, notamment déjà pour certaines cartes. Et après, comme je le disais, la partie transférer les cartes de l'écran vers le PC ou du PC vers l'écran directement, on a la possibilité de le faire, mais là, ça va être par le but de notre package logiciel, notamment qu'on appelle chaîne Connected Farm, où en fait, vous allez être capable de créer une mission, un ordre de travail, une carte de préco. Vous allez l'intégrer dans votre logiciel bureau et on peut l'envoyer en instantané directement dans l'écran. On envoie ce qu'on appelle un ordre de travail. On a la possibilité de le faire par le but du logiciel. Ok. Tu parlais tout à l'heure de matériel transposable. Alors, il y a Pierre qui ne peut pas être présent maintenant, mais qui nous a posé une question sur Facebook avant-hier. Il a trois tracteurs et une moise batte. Combien de temps il faut pour déplacer la console d'une machine à l'autre et clairement, comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du matériel transposable, un matériel à l'autre. Donc, il faut savoir qu'on nous conseille de plus en plus si on a plus en plus de clients qui nous demandent aujourd'hui d'intégrer une grande partie des faisceaux dans le matériel de façon à faire des installations de qualité les propres et les verbes dans le temps. Donc, voilà, je conseille aussi fortement d'intégrer toute cette partie-là et après, pour le fait à déplacer, notamment quand les faisceaux sont intégrés, là, par exemple, je prends le calcaire avec les tracteurs et la moise-nose batteuse. S'il y a l'écran, l'insistance idéale électrique et l'antenne à déplacer, il faut compter en moyenne, je vais dire, 15 à 20 minutes pour transférer le matériel d'un tracteur. Il faut savoir que, par contre, toute la partie calibrage, c'est-à-dire toute la mesure de l'outil et tout ça que nous, on va faire lorsque l'on va installer le matériel, tout ça, c'est enregistré dans l'écran. Vous avez juste à faire recharger la configuration qui est bien souvent le nom du tracteur et systématiquement, tous les paramètres vont dans l'écran et vont être capables de travailler. OK. Alors, autre question, alors j'espère que Pierre, qui nous gardera en replay, il y aura toute la réponse à ces questions. Daniel aussi, qui nous demandait, il est maraîcher, il travaille sous serre, est-ce que tout ce qu'on vient d'expliquer est valable pour lui ? Et en gros, est-ce qu'il peut utiliser vos systèmes ? Comment ça se passe sous serre ? Alors, oui, pour le coup, sans aucun problème, je pense que vous avez déjà fait le voir, on a réalisé des vidéos là-dessus avec un système de guillage, justement, on a plusieurs aujourd'hui références pour maraîchage. les clients qui utilisent, donc là, on est vraiment sur la demande en termes de précision, on est sur la précision centimétrique, de 2 cm et demi, associée particulièrement à un système de guillage hydraulique, parce qu'on est sur des vitesses d'intervention relativement très faibles, mais par contre, aucun problème au niveau réception de signal sous les serres avec les différents signaux que l'on propose aujourd'hui, on a la possibilité, avec la précision centimétrique, de guider le système sous serre, sans aucun problème. Pour revenir à Valentin, tout à l'heure, tu nous demandais le transfert entre une console ou une autre, le logiciel est-il gratuit ? Alors, il va y avoir une première partie qui est gratuite, où là, on va juste pouvoir, c'est-à-dire, récupérer les données des écrans et l'intégrer directement sur le PC, mais on va juste visualiser, on ne pourra pas retravailler que ce soit les lignes de village ou des cartes de rendement, des choses comme ça. On ne pourra pas reprendre la main, on pourra juste visualiser, donc là, c'est une partie graphique. Par contre, dès lors, on voudra pouvoir, j'ai envie de dire, remodifier les lignes de village, envoyer des cartes de préco, comme la question de tout à l'heure, là, on se passe sur une partie T20, avec une année de licence, on va le mettre un peu sur le PC et une sur l'écran. Ok. Et derrière, on propose tout un package avec un créso de revendeurs pour vous accompagner, faire la mise en route, le suivi et la maintenant-terrexie. Alors, une autre question qu'on nous avait posée avant, n'hésitez pas, vous, si vous avez des questions, là, à poser toutes vos questions, on va prendre le temps d'y répondre, on a un petit carveur devant nous encore. Ah ben, Thomas, justement, il y a encore une question, quels sont les grands types d'usages de village en héciculture ? Quel type de matériel installez-vous classiquement ? Alors, en héciculture, on a un très gros parc de matériel, mais bien souvent, notamment, pour la part de plantation, on va être sur la précision centimétrique, il y a vraiment de l'autoguilage, soit le système auto-pilot, moteur-brain, c'est-à-dire un hybride entre l'électrique et l'hydraulique, on va vraiment être sur de l'autoguilage hydrorique, donc dans la plupart des cas, on va être sur la partie autoguilage et on s'est fortement développé aussi dernièrement sur toute la partie gestion du pulvalisateur pour la partie modulation et coupure, notamment dans les allées avec les micro-parcelles et tout ce qui est utilisé aujourd'hui en hécic, on va être capable de gérer avec différentes cartes, avec différents transferts de données dans l'écran, donc on va vraiment l'utiliser à la fois pour la partie guidale, autoguilage avec la précision dans la plupart des cas centimétriques et après, ça va vraiment être toute la gestion de la partie pulvée, c'est-à-dire pour les coupures de fonçons et notamment la modulation des heures parce qu'en héciculture, c'est principalement ce qui est ressorti. Ok. Il y a beaucoup de clients, il y a de plus en plus de clients ? Alors, on a de plus en plus aussi de références, on est capable de vous donner pas mal de références et d'utilisateurs et il y a toute cette partie aussi, justement, on en parlait tout à l'heure, de connectivité, de transfert de données, de traçabilité, de récupérer les données de ce qui est fait en instantané ou parcellé, tout ça, c'est vraiment aussi une grosse demande qu'on a en héciculture et on sait y répondre aujourd'hui par l'idée de la partie de l'ussel. Ok. J'ai une autre question qui rejoint un peu celle de Valentin. On entend beaucoup parler, alors on est sur des mini-tablettes Android, on va dire, nos téléphones ont des mises à jour régulières, j'imagine que vos consoles, c'est pareil. Comment ça se passe chez vous, les mises à jour ? Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, mon rôle aussi, c'est d'être au plus proche du terrain et de voir, voilà, de vraiment adapter le produit petit à petit au besoin de vos différentes exploitations. Donc, effectivement, on sort notamment sur les tablettes TBS et FX ou TNX, dernièrement, on sort une à deux mises à jour par an avec des améliorations de produits et des améliorations officielles, comme on parlait tout à l'heure, la possibilité de remonter des cartes et de XML, ça va montrer de l'amélioration de produits et évolution de produits. Donc, c'est une deux mises à jour par an. Alors, on propose soit vous êtes capable de faire la mise à jour vous-même, ou après, notre réseau d'experts à la provendeur est capable de passer chez vous et on profite quelques fois aussi de venir vous faire la mise à jour sur vos consoles et on profite en même temps de refaire un point sur l'utilisation, sur des questions, notamment sur les possibilités d'évolution si vous avez besoin de faire plus de choses que ce que vous faisiez avec votre réponse. Donc, ça, on est prévenu quand on a la possibilité de mettre à jour. Voilà. Donc, nous, systématiquement, aujourd'hui, on reçoit les mises à jour, on prévient notre réseau, on prévient tant qu'elles qui sont en place aujourd'hui et sont capables aussi de prévenir le client final. Donc, quelquefois, on n'a pas besoin de faire une mise à jour. c'est tout dépend de l'utilisation, ce qui en doit toucher une nouvelle chose qui est intégrée dans la mise à jour, il faudra le dire faire une mise à jour réécutive. Mais même si on ne fait pas une mise à jour, on aura toujours la possibilité d'utiliser son avis. OK. Alors, j'ai une dernière question qui nous a été posée sur Facebook hier, celle-là. Pascal, qui est en cours de réflexion d'investissement, le guidage manuel pour l'instant parce que l'autovidage, il ne semble pas forcément pertinent dans le média. Par contre, je ne sais pas trop comment il va évoluer dans les années à venir. Il attend de voir notamment le glyphosat qui nous expliquait pour le semi-direct non. Quand on n'est pas sûr comme ça, quelle console, vers quoi il faut aller ? Alors, vers quoi il faut aller ? Comme je l'ai dit, vous l'avez vu, on a quand même une gamme assez large aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit, on va définir effectivement le niveau de précision au débat pour voir ce qu'il veut. Donc là, par exemple, si vous avez démarré avec la base, on peut rester et prétendre sur l'innos, voir le rangement interpélis avec de l'assistance solidaire. Mais moi, il faudra avoir une console évolutive à la fois vers tous les niveaux de précision, à la fois vers tous les systèmes de guillage ou d'auto-guillage, mais aussi vers la modulation, vers les obus, on va vraiment pouvoir s'ouvrir toutes les portes à l'avenir. On a un écran qui s'appelle la GFX 750 et qui est vraiment le cœur de notre marché aujourd'hui. J'aurais tendance à conseiller les clients à partir de ce type d'écran qui ouvrira vraiment toutes les portes. Il n'aura pas ce temps plus tard qu'il va aller sur la... Il pourra débloquer son écran et qu'il va évoluer que nous ne souhaitons. Justement, on ne l'a pas abordé. Alors, j'ai vu vos questions à Anne-Laure et je ne sais pas qui juste avant, mais le débloquage, on ne l'a pas abordé. Clairement, si je veux aller sur des signaux plus précis, j'aurais un code à débloquer. C'est bien ça. En fait, on va faire évoluer, justement, comme je l'ai dit, on a une particularité et c'est qu'il me lance c'est d'avoir des produits évoluifs. Donc, effectivement, on va avoir un produit de base avec un prix de base et on va pouvoir vraiment l'adapter, proposer une solution à la carte par rapport aux besoins du client. Il y a Anne-Laure qui demande le prix des consoles. Est-ce que tu peux donner une fourchette ? Alors, aujourd'hui, je vais donner une fourchette au niveau prix de console. Si je reprends un entrée de gamme une CIDI 250 tout à l'heure, c'est une console en précision de 15-20 cm qui doit avoir duré autour de 1500 euros et adaptée avec installation ou par l'heure contre un avion ou des choses comme ça. Ensuite, on va passer à la FX 350 qui est là où on a déjà une console compatite des obus derrière, une console de la qui va être entre 2000 et 2500 euros en entrée de gamme. On passera après à la GFX 750 qui elle se positionnera entre 3500 et 4000 euros. C'est-à-dire ? Oui, oui. Donc, c'est d'évolution à la TMX. Là, par contre, on la vend systématiquement aujourd'hui avec des systèmes d'autoguilages et tout complets. Donc là, on parle vraiment d'un package complet avec autoguilages. Et la deuxième question, c'était Thierry qui nous demandait est-ce que l'affichage de vos consoles est partageable ? Alors, oui, effectivement. Justement, on parlait tout à l'heure des mises à jour. Ça fait partie d'une des dernières mises à jour que l'on vient d'avoir en fin d'année. Donc là, toutes les dernières consoles, notamment GFX avec l'application qui est l'application, on a le partage d'écran. C'est-à-dire qu'on va couper aujourd'hui en trois ou en quatre l'écran pour avoir d'un côté l'autoguilage, d'un autre côté l'isobus et pourquoi pas dans le code d'écran toute la partie gestion des tronçons des pulgarisateurs et toutes ces choses. Donc on a effectivement la possibilité de partager l'écran. Étant donné qu'on vient connecter le plus en plus, notamment le plus qui ont mis au plus dessus, c'était une demande des clients où on l'a fait évoluer et c'est sorti avec les mises à jour, notamment en fin d'année dernière. Ok. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Moi, une petite question qui m'est venue là, en partageable, mais là pas à l'écran. Est-ce que à distance, si je me mets à la place d'une NTA qui a plusieurs tracteurs, est-ce qu'à distance, je peux aller voir en direct l'écran de mes chauffeurs ou pas ? Justement pour les consoles ISOBUS, voir si tout est bien réglé ou... Alors on a la possibilité dans toutes les dernières consoles, notamment les GFX et l'ATAMX, on utilise ce qu'on appelle TeamViewer, c'est-à-dire qu'on est capable, il faut que l'utilisateur nous donne autorisation, on ne peut pas se permettre d'aller voir directement à l'écran de l'utilisateur et notamment ça, on s'en sert beaucoup aujourd'hui quand les clients nous posent des questions sur de la manipulation basique ou autre reprise des travaux où on a un peu oublié ce qui est vraiment les bases, on est capable à distance effectivement de vous concéder mais en fait nous directement depuis le PC par le TeamViewer on vient se remettre sur votre écran, on ne peut pas prendre la main sur l'écran mais par contre on peut déplacer si on le souhaite le curseur et vous faire voir appuyer là, appuyer sur telle icône pour aller gérer tel paramètre on a la possibilité de le faire par contre après pour la partie ETA qui devait plus récupérer notamment des données ou notamment faire une suivi de flottes à distance par le lien de la partie connective par notre package logiciel on a la possibilité de le proposer aussi aujourd'hui au final. Ok, on voit Thomas une question on va attendre sa question Donc oui voilà vous avez le petit message pour information ce webinaire sera en ligne pendant un an si vous voulez le revoir même ceux qui n'ont pas pu se connecter là à 10h ce matin il restera accessible il y aura également un document qui va vous être envoyé qui reprend tout ce qu'on vient de dire pour avoir une trace Donc Thomas qui nous demande en voie de développer des systèmes pour l'automatisation des tracteurs travaillez-vous aussi dessus ? Alors oui comme je l'ai dit tout à l'heure moi je suis responsable des ventes pour le réseau de France donc pour toute la partie ce qu'on appelle selon l'onde c'est-à-dire que c'est rééquipement des moteurs donc là pour la branche de l'agriculture selon l'onde notre équipe on est tracteur par le but de notre zone en oeuvre et on a aussi une autre branche chez nous on a une division Trimble qui travaille de son côté sur la partie autonomie juste toute la partie l'éthematisation donc effectivement on y travaille et on y projette donc il y a des possibilités mais c'est en cours de développement Clairement je ne veux pas être pessimiste mais quand on a des tracteurs qui sont en autodigage avec demi-tour anticipé ou dans le tracteur on peut prévoir les séquences et tout on a quand même un débat d'autonomie hyper important dès aujourd'hui dans les tracteurs le chauffeur il est là mais il surveille on associe déjà avec l'autovillage complet l'automatisation la gestion du lit avec les coupures de tronçon effectivement tout ça associé j'ai envie de dire aux séquences d'une chambre qu'on est capable de programmer aujourd'hui dans certains tracteurs effectivement on est déjà très proche de l'automatisation donc il y a toujours le chauffeur qui est là pour voir à un moment donné voilà la gestion aujourd'hui nous devons avoir un utilisateur en cabine et complet mais c'est vrai qu'on est déjà très proche de l'automatisation peut-être refaire un petit point sécurité qui va peut-être paraître ridicule mais à chaque année au moment des semis on voit des vidéos où les chauffeurs profitent de l'autovillage pour descendre aller vérifier si le semoin à maïs aime bien ou à prendre des petites vidéos ou des machins ne faites pas ça juste attention à vous un traceur qui vous attrape ou ça va très vite c'est vrai qu'on le voit tous les ans mais voilà on valine effectivement ça peut des fois être tentant de dire tiens je vais pas très vite je vais aller voir dans la dernière version de l'écran un petit bout qui bloque l'arrivée du soir comme là techniquement vous voyez ce que ça peut donner mais effectivement vous allez faire une fois de fois trop fort et à un moment donné vous allez sauter du marché et maintenant vous pouvez en sécurité ne fait pas ou sinon arrêtez-vous et arrêtez le système du village je ne sais pas s'il y a une dernière question là il nous reste 3 ou 4 minutes devant nous donc peut-être prendre une ou deux dernières questions s'il y a dans la salle si vous avez encore des interrogations sinon c'est que Thomas a été hyper précis et c'est parfait donc voilà comme je le disais tout à l'heure le webinaire va être disponible pendant un an on va se permettre d'envoyer un mail pour que vous ayez la présentation il y aura les coordonnées aussi si vous avez d'autres questions à Bois-Baptiste une dernière question même ceux qui n'ont pas pu venir ce matin en fond de raison une autre il est encore disponible donc commercialisez-vous un volant qui permet de faire de l'autoguidage est-il autorisé sur les différentes marques de tracteurs alors oui effectivement comme je le disais tout à l'heure ce sera notre système d'assistance au village qu'on appelle EasyPilot l'assistance au village EasyPilot donc c'est un moteur électrique qui vient soit prendre directement sous le volant au niveau de la colonne de direction donc après est-il autorisé sur les différentes marques de tracteurs on a aujourd'hui ce qu'on appelle des supports pour venir intégrer à la colonne de direction avec des plateaux supportés sur j'ai envie de dire la plupart des marques au niveau des différents tracteurs disponibles et peu importe les tracteurs même si le tracteur a mis 15 voire 20 ans alors sur les anciens tracteurs on a quelques fois des réponses qu'ils ne sont pas supportés après on n'a pas des questions de ce fait mais on a dans la plupart des cas une possibilité de venir se réadapter et en fait c'est le moteur électrique qui vient se reprendre directement sur la colonne de direction et ça reste aussi un système transposable c'est-à-dire que vous allez pouvoir le passer d'un matériel à l'autre ou notamment entre la bateuse de tracteurs d'automoteurs pour les déplacer sur l'exploitation donc si moi je retiens quelque chose c'est que d'une l'autovidage n'est pas forcément pour du RTK et de deux c'est qu'on est obligé d'avoir un tracteur 9 pour avoir une gagne c'est vrai qu'on a associé encore quelques années systématiquement RTK on a eu plutôt tendance à parler du RTK et puis d'autovidage voilà aujourd'hui il faut bien différencier les deux choses on a d'un côté la précision de l'assistance au vidage ou d'autovidage et on peut déjà avec des signaux type franchement de RTX et avec une précision de 5 à 8 cm faire déjà énormément d'applications sur l'exploitation avec de l'assistance au vidage sans pour autant tout de suite aller vers de la précision centimétrique et le jour où on a le besoin avec du signe en ligne et de l'application on peut évoluer et aller vers des précisions de centimétrique donc il y a Baptiste qui demande une fourchette de prix pour le volant environ une fourchette de prix environ si je prends aujourd'hui je parlais tout à l'heure de la console faire de marché GFX 750 avec un moteur électrique en précision rangement et RTX où vous allez déjà pouvoir faire la décision de serréale puisque il y a des chômages et notamment si vous fêtez notre abatteuse en récolte il faut compter après selon l'adaptation et selon le matériel autour de 1000 euros qui compte 500 000 euros ok donc Thomas qui nous demande des visages développés en marbours alors en marbours on est en train de justement faire des tests et on y regarde en marbours réculture justement comme vous le disiez tout à l'heure plus pour toute la partie gestion du pulvée derrière toute la partie régulation modulation et aussi copure principale pas encore trop sur l'autobillage mais principalement plus toute la partie gestion du pulvée à l'arrière avec de la modulation de la gestion des françons des compures et toutes ces choses on y travaille on en fait on adapte un peu le système qu'on utilisait aujourd'hui en beauty on est en train de le transpirer aussi pour la partie à vos récultures donc on a des choses à proposer aussi pour la partie à vos récultures sans aucun problème justement en beauty j'ai eu l'occasion il y a deux ans de tester un système concurrent ou pour se guider d'utiliser des ultrasons quelle est votre position là-dessus vous est-ce que vous restez sur les satellites qui envoient la donnée ou pour se guider précisément par rapport au grand est-ce qu'on peut imaginer d'autres systèmes chez vous ? non, non, nous on a fait fortement de rester systématiquement sur le système de guillage satellite, ligne de référence associée à un autoguillage avec des différentes de précisions comme on a besoin c'est quelque chose que vous maîtrisez ok, alors je ne sais pas s'il y a une dernière question peut-être pour qu'on libère la salle d'ici une ou deux minutes donc on a encore un peu de temps pour nous sinon vous avez le contact de Thomas notamment vous pouvez toujours nous contacter sur les pages Facebook Trimble ou Cultivar les questions nous reviendrons et on se fera un plaisir d'y répondre on a une question de Baptiste oui, Baptiste a l'air d'abord une dernière question savez-vous connecter sur le topigage un tracteur prééquipé savez-vous vous connecter sur le topigage un tracteur prééquipé vidé, vidé, fonte oui, bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure on vient se reconnecter sur les différentes prédispositions et donc on n'est vraiment pas lié à la marque on vient se reconnecter telle que soit la marque du tracteur effectivement on vient se reconnecter avec nos différentes consoles directement sur la prédisposition et là par le fait qu'on parle vraiment de l'autodigage puisqu'on récupère la partie en vitro le capteur-dent qui est intégré directement sur la prédisposition des tracteurs et il n'y a pas d'intervention qu'un tracteur il y a un constructeur on est quand même assez bien on a aujourd'hui des types qui sont modés et supportés on vient se reconnecter sur la prédisposition qui est prévue pour l'autodigage sans aucun problème je pense qu'on a fait le tour je ne sais pas si Thomas tu vois quelque chose de rajouter pour moi on a expliqué toutes les grandes lignes tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui et mettre en place dans la réflexion quand on commence à parler de l'autodigage et après on est là aussi pour vous concéder et vous poser les bonnes questions quand vous passez nos voir notamment sur les symptômes si vous faites appel au nombre et au grand fait donc à Thomas que peut-on faire en assistance au village sur un tracteur viticole non prééquipé on est capable aujourd'hui de le rééquiper de mettre le moteur électrique dessus et après le dévier selon la précision qu'on a choisie directement dans l'écran donc on pourra faire sa ligne dévier et automatiser le système avec la précision qui sera insinulée dans l'écran correctement ok donc je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui si vous avez d'autres questions n'hésitez pas peut-être que c'est un exercice qu'on refera dans quelques mois donc si vous avez des thèmes à treuser n'hésitez pas à nous poser des questions donc comme je disais là sur pour Euron Vantage à Trimble ou même à nous au Cultivar GPT n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook on répondra à vos questions et merci à tous d'avoir été nombreux et d'avoir participé merci Thomas merci à vous et merci pour votre participation en nom ce matin et puis voilà j'espère que depuis vous donner des bonnes ficelles et puis ça va vous aider dans votre réflexion pour l'investissement dans les systèmes de guidage merci à toi aussi merci bien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous